Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle Susigny, la directrice de 1% pour la planète France. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne. Alors, cette vidéo pour vous inviter, car Isabelle vient bientôt en Finistère, à Concarneau, le 7 novembre. Qu'est-ce que tu vas nous proposer le 7 novembre au matin, Isabelle ? Écoute, je vais essayer de vous parler du 1% pour la planète, qui est une organisation mondiale, qui est du coup un collectif qui rassemble les entrepreneurs philanthropes. Donc, mon objectif, c'est de convaincre un maximum d'entreprises ou d'entrepreneurs à rejoindre ce collectif et à devenir philanthropes pour la cause environnementale. Donc, je vais expliquer, si possible de manière simple, de quelle manière n'importe quel entrepreneur, de quelque taille que ce soit, de quelque industrie que ce soit, peut rejoindre le 1% et du coup, rentrer dans cette dynamique de la philanthropie environnementale. Très bien. Donc, ça se passe comment ? C'est un petit déjeuner, en fait ? Oui, c'est un petit déjeuner. Donc, ça a vocation à être convivial. Et puis, l'objectif, c'est d'expliquer concrètement comment un entrepreneur peut rejoindre le mouvement et pour quelles raisons, quelles sont les bonnes raisons de rejoindre le 1% et puis d'être philanthrope. Pourquoi est-ce que l'environnement a besoin d'argent pour être protégé ? Bref, je vais raconter ça. Et puis, souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est de demander des témoignages d'entrepreneurs qui sont déjà au 1% et d'associations qui portent des projets pour que ce soit une discussion montrant le lien qui peut se tisser entre un entrepreneur et une association de protection de l'environnement. OK. Donc là, tous les entrepreneurs finistériens peuvent venir, peuvent s'inscrire. Enfin, les places sont limitées quand même. Voilà, si vous êtes intéressés, si vous êtes sensibles à l'environnement, eh bien, je vous invite à venir rencontrer Isabelle qui expliquera vraiment comment ça marche, comment ça fonctionne pour que vous puissiez rejoindre 1% pour la planète France. Et ça te fait plaisir de venir en Bretagne ? Je suis ravie. C'est très loin de chez moi parce que j'habite dans les Alpes. Donc, je viens le 7 novembre et je ne sais pas après quand je reviendrai. Mais je suis née pas très loin parce que je suis née dans le Morbihan. Donc, c'est toujours un plaisir d'aller en Bretagne. Et est-ce qu'il y a déjà beaucoup de membres bretons ? Il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, mine de rien, finalement. Le grand, on va dire, si je prends, on va dire un grand ouest, on va dire de Rennes à Biarritz, dans un grand, grand, grand ouest. Il y a pas mal de monde, finalement, sur la côte. Après, c'est une sorte de triangle, on va dire, entre Rennes et La Rochelle. Pour être un peu plus précis, là, il y a pas mal de monde. Après, c'est Paris, région parisienne. Et puis après, c'est là où nous, on est, c'est-à-dire dans les Alpes. Donc, c'est un peu ces trois endroits les plus dynamiques en termes d'entrepreneuriat philanthrope. Ok. Et tu as un membre, un ancien, qui est là, à Concarno ? Absolument. On a l'entreprise Balao, avec Emmanuel Donfu, qui est le local de l'étape, qui est, comment dire, le membre historique, celui qui est le plus ancien, toujours dans le 1%, et qui sera là et qui pourra témoigner de son engagement. Et en plus, il est administrateur du 1%, donc il est très engagé. Et j'espère qu'il convaincra d'autres entrepreneurs à nous rejoindre. En tout cas, il est ravi de te recevoir dans sa ville. Ben voilà, donc l'invitation est lancée. Donc, pour vous inscrire, c'est à ton adresse e-mail. Je mettrai l'adresse sous la vidéo. Sur un formulaire qu'on va créer. Voilà, sur un formulaire. Et ben voilà, on vous dit à bientôt. À bientôt.